Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera, il accomplira toutes ses promesses envers toi. Bien aimés, vous êtes les bienvenus à l'émission La Voix de la Vérité. La Voix de la Vérité vous est présentée par l'apôtre Abba Macapoint-François, surintendant général des Églises internationales Parole de Vie. C'est un homme appelé, choisi et envoyé par le Seigneur Tout-Puissant pour la libération des nations à travers la connaissance de la vérité. Les enseignements et prédications de ce tome de Dieu serviront à votre restauration, frayeront un chemin dans le désert et apporteront à vos cœurs le sourire perdu. Si vous apaisons votre serviteur, l'apôtre Abba Macapoint-François, et soyez tous bénis. Nous bénissons le Seigneur Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre pour la vie des têtes chacun de vous, chers téléspirateurs de la Voix de la Vérité. Vous avez votre serviteur l'apôtre Abba Macapoint-François. Et l'interprète c'est madame Toko Tanti. Dans ce troisième jour du mois de janvier, le premier mois d'année 2017, nous sommes venus pour vous donner le premier message de l'année. D'abord, je m'avais remercié le Seigneur pour la vie de toutes et chacun de vous. Surtout l'église internationale Parole de Vie, où Dieu m'a appelé pour pastorer son troupeau. Ce que le Seigneur a utilisé des années pour sillonner les périphéries de notre nation, le Togo, et à l'étranger, par les nations mondiales pour le salut des âmes, que le Seigneur vous bénisse. Cette année, cette œuvre passe à grâce, le Seigneur va faire encore de grandes choses dans vos vies et dans son église. Nous bénissons le Seigneur pour la vie des gens qui contribuent à cette grande œuvre rédemptrice. Nous remercions le Seigneur pour les gens qui, dans quelle manière, spirituellement, physiquement, maternellement, financièrement, donnent, s'aiment pour la gloire du Seigneur. Vous serez pleinement récompensés dans cette année et que le Seigneur vous rende au Saint-Tibre au nom de Jésus. Et le Seigneur dit dans le livre des Hébreux que Dieu n'est pas une personne pour oublier ce que vous avez fait. Je rends gloire au Seigneur pour la vie des autorités de la nation. Tout ce que le Seigneur fait à travers eux pour le bien-être de l'humanité et la paix dans notre nation, que le Seigneur les bénisse. Le Seigneur dit tout le peuple togolais de l'Est à l'Ouest du Nord au Sud et cette année spécialement, le Seigneur va te visiter. Ce qui l'a pour toi, rien ne peut l'arrêter, ça va s'accomplir. Le thème de notre année que le Seigneur m'a donné lorsque je suis allé chercher sa face, c'est la saison de sa présence et sa gloire. Et le thème de notre Trois Nuits de Veillée, c'est Restauration de Destinée 2017. Donc je déduis le message de cela pour vous donner tout de suite lorsque vous m'écoutez. Et le thème de ce soir, si vous me permettez, c'est la gloire de l'Église dans les derniers temps. La gloire de l'Église dans les derniers temps. Prions, mon père, je te dis merci pour tout ce que tu fais dans la vie de ton peuple. Merci pour ce temps que tu nous as encore amené ici pour donner ta parole. Béni tout téléspirateur de la voie de la vérité. Et que ces paroles germent dans leur cœur et portent beaucoup de fruits pour ta seule gloire. J'ai prié dans le nom puissant de Jésus. Amen. Nous avons notre première lecture dans le livre de Zacharie, chapitre 10, verset 3 au verset 6. Là, il est écrit dans ma Bible. De lui sortira l'angle, de lui le clou, de lui l'arc de guerre, de lui sortiront tous les chers ensemble. Ils seront comme des héros foulant dans la bataille la boue des rues. Ils combattront parce que l'Éternel sera avec eux. Et ceux qui seront montés sur des chevaux seront couverts de honte. Je fortifierai la maison de Judas et je délivrerai la maison de Joseph. Je les ramènerai car j'ai compassion d'eux. Et ils seront comme si je ne les avais pas rejetés. Car je suis l'Éternel leur Dieu et je les exaucerai. Amen. Amen. Je n'ai pas rejeté. Alléluia Voilà la parole du Seigneur pour vous La parole du tout puissant Créateur du ciel de la terre pour nous tous Dans ces derniers temps Le Seigneur se lève Pour montrer sa gloire Sa puissance Afin de récupérer le reste Avant son avènement Ceci était pour Israël Israël était désobéissant vers Dieu Et Dieu les a élargués dans les nations Mais comme il a fait une promesse Il a fait l'alliance avec le patriarche Abraham Il les a rabenés Bien aimé dans le Seigneur Il est temps Le Seigneur veut visiter son église encore une fois Et l'église qui viendra enlever Il a donné la qualification de l'église Dans Ephesien 5 verset 26 et 27 Que nous allons lire Là il est écrit Afin de la sanctifier par la parole Après l'avoir purifiée par le baptême d'eau Afin de faire paraître devant lui Cette église glorieuse Sans tâche Ni ride Ni rien de semblable Mais sainte et Irrépréhensible Amen Amen Ephesien 5 verset 26 Voilà l'église que le Seigneur attendait Une église sans ride Sans tâche Une église sans péché Une église irrépréhensible Et c'est le moment Et quand la gloire de Dieu vient Il fait deux choses Il purifie l'église Demandez à Anania et Safira Il va vous le dire Ce n'est pas dans l'Ancien Testament C'est dans le Nouveau Testament C'est la première église du Christ Anania et Safira sont mort dans l'église Devant Pierre Pierre ne les a pas maudits Écoutez-moi La gloire de Dieu va s'apparaître de l'église La présence de Dieu viendra dans l'église Et ce qui est surnaturel deviendra naturel Les miracles quand on célèbre, on danse Il y a des miracles qui se passent Mais il faut que l'église combatte L'église doit combattre contre le péché Contre les démons Contre les obstacles Contre des choses qui sont obstacles Pour son église Ce n'est pas le moment de s'asseoir Et dire que Dieu va le faire Dieu va le faire Dieu ne fera rien Si toi tu ne fais rien Détrénom 2 verset 24 dit ceci Je vais lire Levez-vous Partez et passez le Torah de l'Armand Voix Je livre entre tes mains Sion Roi de Esbon L'amourien est son pays Commence la conquête Fais-lui la guerre Amen Amen Commence la conquête Et il dit Fais-lui la guerre Cette guerre ce n'est pas avec les machettes Ce n'est pas avec les fusils et les mitraillettes Ce n'est pas avec les gourdes De Corinthiens 10 nous dit que notre combat ce n'est pas avec la chair Mais c'est en esprit Bien-aimé dans le Seigneur Le bus va prendre l'emploi dans le monde marguer les persécutions Parce qu'il est écrit dans ma Bible Il arrivera dans les derniers temps Que la montagne de l'éternel serait élevée au-dessus de toutes les montagnes Et les gens vont courir Pour aller vers cette montagne Et ils diront Nous allons apprendre chez vous La montagne là c'est la montagne de Zion et c'est l'église Oh bien-aimé dans le Seigneur Dans le livre de Zacharie que nous avons lu Il a parlé de l'arc Et c'est dans Zacharie 10 Je lis le verset 4 Il dit De lui sortira l'angle De lui le clou De lui l'arc de guerre De lui sortiront tous les chiens ensemble Amen Ce sont les ministères Les intercesseurs Ceux qui combattent L'accueil pour tout cause sécurité Les armes que Dieu veut donner à son église Et tout ceci Va faire que l'église serait dans le feu Ce n'est pas pour somnoler La première chose que le Seigneur veut faire Il va restaurer l'ordre Et la puissance La force dans l'église L'ordre Et la force Dieu ne travaille pas s'il n'y a pas l'ordre Jamais Quand tu fais la pagaille Tu fais du report de quoi Dieu ne peut pas aller avec toi Il faut la discipline Il faut l'ordre Avant d'avoir la puissance L'église des derniers temps Aura l'ordre dans l'église Et il aura en même temps La puissance de Dieu Il aura la force Les faibles deviendront fort Et la force la viendra de cet après Les sept esprits du Seigneur Vont épérer dans l'église Nous allons lire Esaïe 11 versets 2 et 3 Les sept esprits de Dieu Nous devons les espérer dans l'église Dans ces derniers temps Je commence à partir de verset 1 jusqu'à 3 Puis un rameau sortira du tronc d'Esaïe Et un rejetant naîtra de ses racines L'esprit de l'éternel reposera sur lui L'esprit de sagesse et d'intelligence L'esprit de conseil et de force Esprit de connaissance et de crainte de l'éternel Il respirera la crainte de l'éternel Il ne jugera point sur l'apparence Il ne prononcera point sur un lui dire Amen 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 Voilà ce que le Seigneur fera dans l'église Pour apporter sa gloire dans ces derniers temps Premièrement, les sept esprits vont opérer Et il y aura la force et l'autorité C'est-à-dire la puissance et l'autorité Il y a une différence entre puissance et l'autorité Je m'explique Je m'explique Tu peux avoir la puissance et l'autorité Dans Matthieu 8 Le verset 8 Le Joli dit à Jésus Je ne suis pas digne que tu vienne dans ma maison Je ne suis pas digne que tu vienne dans ma maison Je suis un homme sous l'autorité Et les gens sont sous mon autorité aussi Je suis sous l'autorité Et les gens sont sous moi Et il y a un homme 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 Tu ne peux pas avoir l'autorité Si tu n'es pas sous l'autorité du Seigneur C'est une vérité Tu peux avoir la puissance et l'autorité Et les deux mots ne peuvent jamais te craindre Tu dois être sous l'autorité du Seigneur Et l'autorité du Seigneur se trouve dans sa parole Jésus a dit à Satan, il est écrit, il est écrit, il est écrit et Satan l'a quitté A cause du temps, la deuxième chose Que le Seigneur se trouve dans l'église de la fête des temps C'est la restauration de dignité Restauration de dignité Il y aura la dignité, l'honneur dans l'église Les autorités, les grandes personnalités vont venir dans l'église Parce que c'est la seule qui lui aura le salut, la liberté, la délivrance, la paix C'est tout, il n'y a rien Regardez le monde entier aujourd'hui Écoutez ce qui se passe alors Donc c'est à Zion qu'il y aura la paix C'est pourquoi l'église aura de dignité, d'honneur Magnificence On ne peut pas dire de l'église que ce sont les pauvres qui vont à l'église Ce sont les fénéniens qui vont Non, 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 l'église aura de respect Et je vois un nouveau jour dans la vie de quelqu'un Je vois un nouveau jour Un nouveau mois Une nouvelle année La restauration totale Dans le nom de Jésus de Nazareth Alléluia L'église des derniers temps Va émerger plus que l'église dans le livre des actes C'est une vérité incontournable Parce que Dieu reserve toujours le meilleur à la fin Ce qui est meilleur là, c'est à la fin Ce qui est meilleur Jésus laisse ça à la fin Sa parent n'a-t-elle pas dit Que la fin de toutes choses est meilleure que le commencement Revenons au Seigneur bien-aimé Adonnons-le avec la vérité Le verset 5 dans Zacharie 10 dit Ils seront comme des héros Foulant dans la bataille La boue des rues Ils combattront Parce que l'éternel sera avec eux Et ceux qui seront montés sur des chevaux Seront couverts de honte Les ennemis Les gens qui croient que ce sont eux Ils croient que ce sont eux Après eux, il n'y a personne là Écoutez-moi bien Le Seigneur veut mettre de nouveaux vins Dans de nouvelles outres Mais tu ne veux pas chercher la paix Tu ne vis pas la paix Tu ne veux pas chercher l'amour Tu ne vis pas l'amour Dans le Seigneur L'église des derniers temps C'est une église incontournable Le Seigneur va s'asseoir Dans son église Et pour s'aide de la nation Très important Pourquoi nous devons faire attention Devons savoir Il y a un temps Que le Seigneur Va revenir juger Il y a beaucoup de pas que je voudrais vous dire Mais mon temps me fait défaut Et après la dignité Il y a le troisième point L'église Qui va montrer son caractère Le caractère de Dieu Que le Seigneur vous bénisse Je vais prier avec vous Prions Merci pour la parole Béni ton peuple Béni la nation Béni les autorités Aide-les A diriger selon ton coeur Aide nos autorités Par ta miséricorde A ta grâce Dans cette année 2017 Béni la nation Selon ton coeur Béni la nation Protège-les La sécurité Protège-les Les ministres Protège-les Je prie pour ton église Qui est le Seigneur de la Telle La lumière du monde Aide-nous les leaders A se ressembler A faire que ta volonté Et diriger les brebis Selon ta voie Je prie pour le Togo Je prie pour le Togo Le Togo du Nord-Sud Perdons-nous l'économie La prospérité Pour que le pays soit dans la paix Dans la joie Et qu'il mange à sa société Je prie pour les enseignants Béni les enseignants Il y aura Et nous fie à la haute Prenez-toi la gloire Au nom de Jésus Le Yé soupon comme Amen Amen Le Seigneur vous bénisse Nous avons un seul culte Et dans ce mois de janvier L'institut biblique sortira Dans sa sixième année Ça fait la sixième fois La sixième sortie Ils sont souvent sortis Le 14 Samedi le 14 janvier 2017 A l'église de Sainte-Aparole de Vie Nous vous invitons Du 11 jusqu'au 31 De ce mois Nous avons 21 jours De jeûne et de prière A l'église de Sainte-Aparole de Vie Pour préparer l'année Et prier aussi Pour la nation togolaise Nous vous invitons Dans ce temps de prière Le Seigneur vous bénisse Mais écoutez bien C'est la vérité Que vous connaissez Que vous appliquez Que vous connaissez Que cet année 2017 Sois favorables Nous donnes la paix Le succès La crainte de Dieu L'adoration de Dieu Au nom de Jésus Le Yé soupon comme Au revoir Miaga Dogo Il est capable Il est capable Il est capable De faire Tout ce qu'il dit Il fera Il fera Il le comprimera Il le comprimera C'était votre émission La voie de la vérité Nous croyons Que vous avez été Richement béni Par ce message Puissamment en 1 Vous trouverez Les messages Et enseignements De l'apôtre Abama 4.François Sur CD audio Et vidéo De même que Les livres Écrits par votre serviteur Au numéro 22 25 75 77 Ou 90 24 59 10 Vous pouvez également Adorer avec nous A l'église internationale Parole de vie 6 A Abatame Adidogome BP 12622 Blumé Pour vos prières Et conseils Contactez E-mail Abama Abama.org Site web www.abama.org Que Dieu vous bénisse Jésus Christ règne Oh Il vous fera Un son Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada